Salut la team, bienvenue à l'Apogee MMA. Aujourd'hui, on a notre main event du Kingdom le 8 juin prochain. Kevin Ruhard, t'es dans la place. Bon, Kevin, présente-toi, dis-nous un peu tout de toi, dévoile tout. Salut à tous, salut l'équipe. Déjà, merci de m'accueillir pour une petite discussion entre nous. C'est ça. Moi, Kevin Ruhard, j'ai 35 ans, ça fait pas mal d'années que je fais la bagarre. Et puis là, on y retourne le 8 juin à Grenoble pour le Kingdom numéro 2. Donc, main event, ça va être lourd, ça va être très très lourd, j'ai hâte. Et quelle bagarre, tu l'as dit. Parce que là, du coup, il y a Vincent Delguera, un gros combattant, avec beaucoup d'expérience. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, le fait qu'il ait forcément plus d'expérience que toi ? En même temps, c'est compliqué de faire plus d'expérience que Vincent. Comment tu le ressens, toi ? Moi, c'est pas quelque chose qui me met la pression ou autre. En fait, il a beaucoup de combats. Mais après, je pense qu'en tant qu'années de pratique, il n'en a pas beaucoup plus que moi, voire peut-être moins. Donc, c'est juste qu'il a plus combattu. Donc ça, ça ne me fait pas peur. Au contraire, c'est un kiff. C'est un kiff, c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars qui va aller à la bagarre. C'est un gars qui ne va rien lâcher. Je ne pars pas du principe que je vais l'accélérer, qu'au premier rang, il va tourner le dos. Donc c'est cool, en fait. Je m'attends à trois rangs de grosses bagarres. En plus, on connaît les gars de Marseille. Ils aiment bien la cast time. Donc ça va être lourd. Ça va être lourd, on est là pour ça. Toi, tu as commencé le MMA, à quel âge, toi ? À combien de temps, à quelle année ? J'ai commencé le MMA, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Donc ça fait 13 ans maintenant, et puis je faisais de l'anglaise avant. C'est pour ça que tu es rentré dans le circuit MMA aussi tardivement, en fait. Ouais, j'ai fait beaucoup d'anglaise. Je voulais... À la base, je voulais passer pro en anglais. J'aimais beaucoup l'anglaise. Et quand j'ai déménagé à Genève, j'avais 21 ans, 21 ans. Et mes premiers potes sur Genève, c'était des Brésiliens. Donc ils ont commencé à m'emmener au jujitsu, tout ça. J'ai commencé à pas mal aimer. Il y avait jujitsu, MMA. Du coup, je faisais un peu les deux. Il n'y avait pas beaucoup de salles d'anglaises à côté de là où j'habitais. Du coup, je faisais pas mal de sol, pas mal de MMA. Puis j'ai commencé à kiffer le truc, quoi. Kiffer le mix de tout, quoi. Du coup, j'ai une question à te poser, une question que j'ai posée aussi à ton adversaire. Est-ce que t'es pas un petit peu déçu de l'arrivée de l'autorisation, de la légalisation du MMA sur le territoire ? Vu que ça fait très longtemps, je suppose que tu dois faire du MMA. Est-ce que t'as pas cette petite frustration, justement, de se dire « Putain, si jamais c'était légalisé il y a 10 ans, peut-être que… » En vrai, non. En vrai, je vais te dire non. Pourquoi ? Parce que le sport de haut niveau, ça m'a permis de voyager beaucoup, en fait. Donc, le fait que ce soit pas légalisé en France, t'es obligé d'aller ailleurs, t'es obligé de bouger, t'es obligé de voir du pays. Et c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas fait plus jeune s'il y avait tout à côté, en fait. Comme là, maintenant, j'arrive en fin de carrière. En fait, la plupart de mes combats, ils se font en France, ils se font pas loin. C'est cool, en fin de carrière. Mais en début de carrière, t'as un peu envie de bouger. Donc, en vrai, c'est cool. Après, c'est clair que, comme d'hab, à France, on est toujours un peu en retard sur tout. Mais on est habitué, avec le temps, qu'on fait avec, quoi. Pas de regrets ? Non, pas de regrets. Il n'y a jamais de regrets. Jamais de regrets. Tant que t'as fait ce que t'avais envie de faire. Avant la légalisation, si t'avais envie de combattre, tu pouvais combattre. Tu pouvais combattre partout. Oui, c'est sûr. Donc, en fait, ça changeait pas grand-chose. On pouvait s'entraîner en France. C'est juste qu'il fallait combattre ailleurs. Puis même, il y avait le pancrasse. Il y avait quand même des trucs pour prendre de l'expérience. Donc, en fait, en vrai, ça ne change pas grand-chose. OK. C'est cool. C'est le côté médiatique qui change pour nous, entre guillemets. Parce que si on part à l'étranger, le MMA, c'était déjà la folie. Mais le fait que ce soit arrivé en France, et d'un seul coup, en plus, avec notamment des grands noms, des grands Français qui combattent aujourd'hui, c'est peut-être ça qui a fait qu'aujourd'hui, le MMA est très, très, très connu en France. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, c'est clair. Je pense clairement qu'il y a des... Déjà, il y a des gars qui ont porté le MMA en France, même des non-Français. Tout simplement, tu prends Connor McGregor. Il est arrivé avec une vague de nouveaux fans, bien avant que ce soit légalisé, bien avant les Français. Et puis derrière, c'est cool parce qu'il y a eu des super combattants français qui ont suivi, qui ont fait leur trou en très peu de temps. Et ça, c'est assez ouf, en fait. Tu prends Celé Légane, tu prends Benoît Saint-Denis. En très peu de temps, ils sont arrivés sur les plus hautes marches. C'est énorme. C'est assez ouf. C'est bien. Et toi, du coup, là, parce que tu disais que tu te voyais plus en fin de carrière. Donc, au niveau projet, niveau ambition et tout, tu le vois comment, là, au niveau de ta carrière ? En vrai, je dis le mot fin de carrière parce que j'ai 35 ans. Mais la vérité, c'est que je me sens grave bien. Je me sens mieux que quand j'étais plus jeune. Je suis vraiment en paix avec le sport et où j'en suis dans le sport, avec moi-même, avec le statut professionnel aussi. Souvent, quand j'étais plus jeune, disons que c'était plus dur dans le sens où j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire de l'oseille, j'ai envie de faire ceci. Là, je suis plus dans un truc où j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire des gros combats. Mon oseille, je le fais à côté. Ce n'est plus un objectif. S'il y a de l'oseille, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, je kiffe autant en combat. C'est une passion et c'est un passe-temps aussi. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Il y a un moment de ma carrière où j'avais envie que ce soit plus, que ce soit mon job. Et là, c'est vraiment la passion. Vraiment la passion, qu'il y ait de l'oseille ou pas, j'y vais, je vais faire des sparrings à droite, à gauche, dépense de l'argent pour aller combattre avec des mecs forts. C'est cool. C'est intéressant ce que tu dis, Kevin, parce qu'avec ton adversaire, du coup, vous avez à peu près le même mindset, tu vois, dans le sens où tu te dis, on est entre guillemets en fin de carrière, même si vous n'êtes pas vieux. Et vous voulez profiter des instants, tu vois, des moments. Donc, tu veux marquer les esprits le plus de temps possible. Et lui, il est dans le même mindset que toi. Donc, je pense que ça va faire un beau cocktail explosif. Tu vois, ça va être sympa. On va se régaler, nous, en tout cas, à vous regarder combattre, les gars. D'ailleurs, Kevin, tu vois comment le fight avec Vincent, tu t'imagines un petit peu là, tu vois ça comment, une guerre, tu vois le truc comment là ? En vrai, je sais que c'est un striker, c'est un gros striker, il ne va pas trop au sol. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ah putain, tu as un meilleur sol que lui, amène-le au sol, ça va bien se passer. Et moi, je suis un peu con, en fait. Donc, moi, j'ai envie de striker les gens. J'ai envie de striker, j'ai envie de striker. Donc, non, après, ça reste du MMA. Donc, on regardera comment ça se passe. Mais c'est clair que c'est un putain de striker et j'ai envie de striker avec lui et que le meilleur striker gagne, quoi. C'est sympa, en vrai. C'est sympa parce qu'il pourrait y avoir un game plan qui peut te dire, je vais au sol tout le long, entre guillemets, je pourris un peu le combat et finalement, tu peux peut-être gagner comme ça. Et lui, hier, tu vois, il a dit clairement qu'il était prêt aussi, tu vois, à aller au sol, mais qu'il préférait une bonne partie de tartine, quoi. Tu vois, clairement. J'imagine, j'imagine, clairement. Ça va être bien, tu vois. C'est bien pour le public, c'est bien pour l'organisation. En plus, c'est à mener votre tête où vous allez faire du show, je suppose. Donc, non, ça va être cool, en vrai. Une tarte de voir. Au-delà de ça, il le dit. Quand tu lui poses la question, comment tu vois la physionomie du combat, il te dit je pense que ça va être celui qui va imposer son rythme et qui gagnera le combat. Donc, à aucun moment, il se dit je vais le massacrer. Et toi, tu as un petit peu la même réflexion. C'est en mode, bon, qui vivra, verra et adviendra que pourra, tu vois. Donc là, ça va être le mindset dans la cage qui va faire la différence, selon moi. Je pense, oui. D'accord avec ça. En plus, pour le coup, pour le coup, c'est intéressant pour vous deux dans le sens où il y a du contenu. Tu vois, vous avez des combattants qui ont quand même de l'expérience, quoi qu'il en soit. Là, je te parlais tout à l'heure de 52 combats de Vincent, mais tu as aussi beaucoup, beaucoup d'expérience dans beaucoup d'organisations. Donc, vous avez chacun les billes pour voir les combats de l'autre et dire OK, voilà, OK, il fait ça. Je ne sais pas comment toi, tu l'analyses. Personnellement, il y a beaucoup, beaucoup de combats de Vincent. On voit aussi beaucoup, beaucoup de combats de toi, notamment un KO sale que tu as claqué. Celui-là, il a fait vraiment mal contre Ibrahim Mané. Il y a du contenu, tu vois. Comment toi, est-ce que tu le vois avec ton équipe ? C'est comme tu disais avant, c'est un peu à qui va imposer son rythme, qui va imposer son jeu. Donc, moi, je vois vraiment le truc de je vais construire mon game, je vais construire mon plan. Je ne vais pas essayer de contrer le sien. Je vais construire mon game, imposer mon truc. Donc, en fait, évidemment, on regarde les vidéos, on regarde les points dangereux, mais on ne va pas faire un game plan contre son truc. C'est vraiment non. OK, il a deux, trois trucs dangereux, on fait attention à ça. Mais après, le but, c'est d'imposer mon rythme, d'imposer mon jeu et puis de construire au fur et à mesure des rangs. D'ailleurs, en parlant de dangereux, Vincent dit que tu es très dangereux, que tu avais un gros knock-out power, que tu pouvais éteindre la lumière à tout moment. Qu'est-ce que tu trouves de dangereux, du coup, à Vincent ? Sans mal parler, c'est un chien de la casse. C'est un gars qui ne lâche rien, mais c'est dans le bon sens. En fait, si tu ne le tues pas, il ne s'arrête pas. Donc, c'est cool, c'est cool. Donc, hyper intéressant. Pareil de toi. En fait, il ne faut pas se dire, ah, je l'ai touché, c'est bon. Non, non, je sais que je vais le toucher et qu'en fait, c'est là où il va accélérer, c'est là où ça va le chauffer. Donc, c'est un peu ce truc-là qui fait de lui un très bon combattant. Plus tu lui en mets, plus il va en remettre. Et c'est au premier qui craque, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il pense pareil de toi. Parce qu'hier, on en parlait et le terme qui est revenu, c'est « chien de guerre ». Exactement. Donc, c'est que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression d'avoir un petit peu son miroir et son reflet avec toi aujourd'hui, tu vois. On se dit, en fait, les mecs, c'est les mecs qui se sont appelés. Et puis, ils ont dit, ouais, t'as dit quoi hier ? Mais j'ai dit ça, 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 ça. Et au final, c'est les mêmes propos qui reviennent avec toi. Je trouve ça cool. Non, c'est très bien. En vrai, ça ne m'étonne pas aussi. Moi, je connais Guillaume Pelletier, le matchmaker du Kingdom. Ça fait longtemps que je le connais. Et lui aussi, ça le fait kiffer, ce genre de combat. Ça le fait kiffer. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il met. Après, on ne va pas se mentir, mais beaucoup de gens préfèrent regarder un combat comme celui qu'il va y avoir entre toi et Vincent, qu'un combat plutôt chiant, entre guillemets, à regarder quand ça va beaucoup au sol, etc. Les gens, ce qu'ils aiment aujourd'hui, c'est du spectacle. On le voit dans les grosses orgas et tout. Et c'est pour ça que je pense que le fait que vous soyez en main event, je trouve que c'est une bonne chose parce que vos deux profils sont faits pour être en main event. Parce qu'on sait très bien que ça va finir sur un feu d'artifice. En tout cas, je l'espère. Donc, évidemment, faites attention à votre santé aussi. Je ne vous invite pas à aller vous fracasser non plus. mais le but du jeu, c'est ça. Et je pense que le public, tu vois, il va être servi. Et vu les deux personnages que vous êtes, on risque d'en avoir pour notre argent. Donc, c'est cool. C'est cool. Comment, Kevin, comment ça s'est passé, toi, ton entrée au Kingdom ? Parce que, bon, je sais que tu fais partie du management de la VTT, je crois. Ouais, ouais. Ça s'est passé comment ? Ça s'est fait avec Guillaume, du coup, vu que tu t'entends très bien avec lui ? Comment ça s'est fait ? Ouais, bah, Guillaume, c'est le matchmaker du Kingdom. Et puis, il m'a appelé, il m'a proposé le combat. C'était… Attends, ça devait se faire le mois dernier, il me semble. Oui, c'était le 20 avril, je crois. Je devais combattre le mois dernier contre un Brésilien. Et, bah, il m'a appelé au final. Ils m'ont dit que, ouais, ça allait être reporté et tout, qu'on allait voir ce qu'on fait. Et, bah, quelques jours après à m'avoir dit que c'était reporté, il m'appelle avec un petit smile. Il m'a dit, bon, écoute, oublie le Brésilien. Je t'ai trouvé un adversaire bien plus intéressant. Et du coup, ouais, c'était Vincent, Vincent Nalgera. Et du coup, parfait. Parfait, franchement. Il regarde, toi ? Il le hype un peu plus. Oui, oui, mais de toute façon, moi, je te dis, niveau hype, je pense que, enfin, vraiment, si les gens nous regardent, allez vous intéresser aux deux profils, parce que, vraiment, ça va être… Non, non, mais ça va être du très lourd. Ça va être très lourd. En plus, au niveau de la com, tu vois, le Kingdom, ils font des choses bien, là. Donc, ils présentent tous les combats, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas, tu vois. Et puis, en peu de temps, tu arrives à assimiler un peu le combat qu'il va y avoir, tu vois. Donc, c'est très bien. Par contre, ça ne t'embête pas. Ça ne t'embête pas, ce fight franco-français ? Tu n'aurais pas aimé fracasser un étranger ou un brésilien à la place d'un marseillais ? Alors, oui, c'est toujours plus kiffant de fracasser et un non-compatriote. Mais après, comme on disait, tu vois, Vincent Delguera, 52 combats, une grosse carrière. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de combattre des gars forts, qu'ils soient français ou d'ailleurs. Je préfère combattre un gars fort d'ici plutôt qu'un gars lambda de je ne sais pas où. Normal. Et pour le public, c'est la même chose. Je pense que voir deux Français, il n'y a pas de prise de partie. On prend juste le meilleur, en fait. S'ils ne nous connaissent pas, ils prennent juste le meilleur. Et puis, let's go, quoi. Et tu as vu avec Guillaume, du coup, avec leur gars, avec le Kingdom, par rapport au combat, tu as un contrat ? C'est un one-shot ? Comment ça se passe ? Tu envisages quoi, en fait, chez eux ? Du coup, tu vois plusieurs combats avec le Kingdom ou c'est juste un petit passage comme ça pour mettre le feu et puis après, tu t'envoies quoi ? Alors, pour le coup, c'est un one-shot. Mais l'organisation, elle a l'air vraiment cool. Enfin, nous, ils nous contactent sur WhatsApp, par mail, tout ça. Enfin, tout est carré, tout est propre. Même là, comme tu disais, au niveau médiatique, ils ont fait une belle com. Donc, on y va, on va faire un gros combat. Et puis après, on voit ce qui se passe pour la suite. Je pense qu'eux-mêmes, ils ne font pas encore de contrat d'exclusivité. D'accord. Ils ont fait plusieurs combats. Vu que c'est en hausse, c'est spécialement le deuxième événement. Mais je pense qu'à terme, ça va grossir petit à petit et puis ils vont se faire à leur place. De toute façon, je crois qu'ils ont... C'est pourquoi ils font les choses bien ? Oui, ils ont l'ambition, je crois, d'arriver dans les plus grosses orgues actuelles. Donc, je pense que ça va arriver fort. Oui, en tout cas, ils font les choses vraiment bien. Après, on connaît le business. Si tu as un investisseur qui a des millions, c'est toujours plus facile que quand tu fais les trucs à la débrouillard. Comme Ares, avec le Rache. Déjà qu'ils utilisent déjà pas mal. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, est-ce que tu as un combat, toi, vu qu'on t'a sous la main, du coup, est-ce que tu as un souvenir d'un combat que tu as eu qui t'a marqué ? Parce que moi, je sais que celui qui m'a choqué le plus, tu vois, quand j'ai regardé un peu tes fights et tout, c'est ce qu'il disait Brice, le cas où que tu as mis à Ibrahim Mané, c'est incroyable. Est-ce que tu as un souvenir de combat qui t'a marqué, tu vois, dans ta carrière ? Oui, celui-là. Ah oui, celui-là ? Celui-là, sur beaucoup de points, en fait, c'était mon premier combat au Brave. Donc, je commençais à rentrer dans une grosse orga, donc c'était cool. C'était cool. Donc, il y avait pas mal de pression. Ils viennent te chercher une semaine avant à l'aéroport, des pesées médiatiques. Enfin, il y avait plein de nouveaux trucs que je ne connaissais pas. Il y avait des... Tu signais les flyers, tu faisais les photos médias. Enfin, il y avait plein de trucs. et c'était en Afrique du Sud aussi. Donc, pareil, un voyage, un assez gros voyage pour aller combattre un Français en plus. C'est d'aube. C'est vrai que c'est cool. Et en fait, ce combat, ouais, j'avais pas mal de pression. Pas mal de pression et j'étais un peu out tout le début du combat, en fait. J'étais un peu out tout le début du combat et puis il y a un moment où, en fait, je me dis, mais vas-y, j'en sors tout, quoi. Rien à foutre et let's go, vas-y. Et c'était ce moment-là, en fait, c'était la fin du troisième round. Je suis en train de perdre le combat où je me dis vraiment... Enfin, je déconnecte mon cerveau et là, allez, let's go et je fais ce que je sais faire sans réfléchir, en fait. J'étais vraiment passé dans une zone où mon corps, il faisait ce qu'il sait faire de mieux et puis le chaos est parti. C'est pour ça que je mets des coups encore après, alors que le gars est chaos parce qu'en fait, mon cerveau, il est hard, attends, l'arbitre, il n'arrête pas, il continue à taper. D'ailleurs, il y avait Guillaume Pelletier dans ton coin, ce jour-là. Il était avec toi, je crois. On le voit sur la vidéo. Ce jour-là, c'était avec Karl. Karl Amoutou. Ah, d'accord. Et Guillaume, c'était en Roumanie où c'était avec le Roumain. D'ailleurs, ce chaos, il est phénoménal aussi parce que le mec, il a carrément les yeux à l'envers et tout quand tu le mets. celui-là, pareil, déconnecté, pareil, il m'allumait tout le premier rang mais à un moment, j'en ai eu marre et puis, vas-y, let's go. Et finalement, du coup, Kevin, est-ce qu'il ne faudrait pas que Vincent t'allume fort en fait ? En vrai, oui. Tant que je n'ai pas pris les premiers coups, tant que je n'ai pas pris les premiers coups, le cerveau, il est là, réfléchi à est-ce que ceci, est-ce que cela ? Puis après, il y a un moment, vas-y, on s'en fout. De toute façon, oui. Au bout d'un moment, il faut y aller de toute façon, en tous les cas. Mais l'idéal pour toi, avec le combat face à Vincent, tu dis que ce serait une guerre, l'idéal pour toi, tu le verrais comment, la finalité de ce truc ? Tu préférais faire une grosse guerre avec lui, faire du chaud et que ça finisse à la décision ou tu veux vraiment marquer le coup et faire un gros finish ? On veut toujours faire un finish. Tu peux poser la question à n'importe qui, je pense que ce sera toujours le finish. Après, le vrai truc là, c'est de, tu vois ce truc que je te disais là, de me relâcher complètement, d'être moi-même, de le faire dès le début du combat. Le combat, il start et je suis moi-même dès le début et je mets mes trucs en place et c'est ça en fait, mettre mon game en place pour que ça paye à un moment dans le combat en fait. Ça, ça me fait vraiment kiffer, construire sur ce que lui sait faire, sur ce que lui il fait de bien aussi, de m'adapter à ce qu'il fait et puis, ouais, et puis le dominer en fait. Le dominer, je pense que ça, c'est la plus belle satisfaction pour un combattant. Plus qu'un KO, si tu arrives à dominer le mec et être au-dessus, c'est surtout un gars avec autant d'expérience. C'est ouf. Moi, j'ai une question qui va, qui est relou un peu. C'est sur une mauvaise série là. T'as beaucoup de défaites. Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce qu'il y a des mots par rapport à ça ? Comment tu te sens vis-à-vis de ça en termes d'appréhension, tout ça ? Ouais, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie. Changements, ouais, changements, comment dire, dans l'affectif, dans l'amoureux, avec les enfants aussi, donc séparation. du coup, il y a eu aussi un changement de club, changement de coach, beaucoup de choses en fait qui sont arrivées. Mais quand on est dans ce truc-là, on se dit, le seul truc qui nous raccroche un peu à ce qu'on connaît, c'est les combats. Donc quand on me propose des combats dans cette période, j'accède, 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 je vais à droite, à gauche et en fait, à aucun moment on ne prend le temps de prendre du recul et puis de, ouais, de se poser pour repenser à tout ça et puis remettre tout en question, les manières de faire, les manières de s'entraîner, les manières d'aller combattre. Donc, j'ai eu besoin d'un temps pour me réadapter, pour refaire un peu les choses, pour refaire les choses comme moi, je les aime aussi. J'ai souvent été un peu à suivre un peu ce qu'on me dit sans vraiment faire ce que moi j'ai vraiment envie de faire et puis là, je suis là-dedans en fait. Je suis là-dedans donc j'ai hâte, j'ai encore plus hâte de ce combat parce que c'est aussi une concrétisation de tout le travail que j'ai fait sur moi-même ces derniers mois. Tout ce travail pour, tu sais ce que je te disais, d'aller au combat et d'être moi-même et de kiffer en fait. Donc, ça m'a le temps en bien. Ça, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, Kevin, parce que finalement, un combattant, c'est une bêtise qui est sur du 20-0, qui n'a jamais connu la défaite et dans sa vie, tout va bien, il enchaîne les combats et il gagne tout. Le jour où tu fais ta première défaite, tu vois, je pense que ça fait mal au mental, tu vois. Mais finalement, quand tu enchaînes quelques défaites, ça te forge un mental parce que du coup, tu te dis, ok, j'ai perdu et comme tu dis, c'est une concrétisation de se racheter, de dire, voilà, tu vois, regarde, je ne suis pas mort, je suis bien en place. Est-ce que tu penses que ça t'a amené l'expérience suffisante aujourd'hui d'avoir perdu quelques combats, même si tu en as gagné quand même la bonne majorité ? Est-ce que tu ne regrettes pas du coup ? Tu avais que tu n'avais pas de regrets de toute façon ? C'est exactement ça, en fait, c'est même une philosophie, tu sais, les mecs qui ont 20, 30 zéros, c'est des exceptions, ils sont très, très rares, ils sont très, très rares, en vérité. Il y en a. Et des mecs qui ont 20 zéros et qui ont pris dégâts durs, il y en a encore moins parce qu'il y en a plein qui ont des 20 zéros mais qui ont pris un peu dégâts faciles. Ouais, 20 zéros et qui ont des dégâts durs, en fait, ils sont très, très rares, tu vois, les Habibs, je sais qu'on a un peu ce truc dans le MMA, les fans, ils aiment beaucoup voir des gars qui ont zéros défaite, qui ont zéros soucis, en fait, ça reste des dégâts très, très rares et souvent, les gars, ils ont une défaite, ils vont arrêter de les suivre et vont dire qu'ils ne sont pas bons mais en fait, non, ce n'est pas comme ça. Et en fait, c'est même une philosophie de vie, en fait. Les mecs qui réussissent tout ce qu'ils font, c'est très, très rare. Les Jeff Bezos et encore, même lui, je pense qu'il a raté des trucs. C'est très, très rare. Je pense que c'est ça la vraie force, c'est de se calter la gueule et de revenir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Tu vois, j'ai eu une idée des 35 ans, j'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu m'arrêter il y a trois ans sur une défaite mais en fait, non, je refuse. J'ai envie de combattre tant que je suis en forme, tant que je suis bien, tant que je kiffe, j'y vais, let's go. Un peu comme Marco, quoi. Marco, est à la ref. Non, tu vas pas commencer, Rob, ça y est, on n'a pas encore une blague, qu'est-ce qu'il va dire ? Le Phoenix. Marco, le Phoenix, qu'est-ce que tu me dis encore ? C'est un fan de One Piece, il aura la ref. Ah, putain ! Moi, je connais pas. Excuse-moi, mais je parle pas du principe que Marco ait eu dans la défaite, il est archi fouet. C'est pas faux. Après, en même temps, on te parle de KO, de truc, et du coup, Rob's Cup, c'est parce qu'il a pas capté la référence, mais il est en mode renaissance, en mode Phoenix, tu vois, il renaît de ses cendres. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, parce qu'en vrai de vrai, ce que t'es en train de dire un peu, c'est bon, en gros, c'est à nouveau Kevin qu'on va voir le 8 juin, en fait, parce que t'as changé pas mal de choses dans ton entourage, dans ta façon de t'entraîner et tout, donc on risque de voir aussi de nouvelles choses. Exactement, c'est le but, c'est l'objectif. Ça se voit en plus, je sais pas, alors on se connaissait pas d'avant Kevin, mais ça se voit que, je sais pas, ça se voit que tu prépares un truc sympa, tu vois, ça se sent en tout cas. On va pas tout dire, mais vas-y, c'est pas qu'il s'est inventé le 8 juin. Mais après, tu as deux interrogations concernant juste avant. La première, c'est, quel est ton surnom ? D. C'est un D et un point. Et là, c'est toi, est-ce que t'as la référence ? Là, c'est moi, c'est la référence. Là, t'as la référence ? Ok. C'est la base, quand même. C'est encore un truc avec One Piece ? Ah oui. Bon, Axel, je pense qu'on va regarder One Piece, il va falloir s'y mettre parce que tous les mecs regardent One Piece. On n'a pas encore la raison du D, mais le D, on sait ce que c'est. D'accord. C'est incroyable, ça. Les mecs qui ont un D dans leur nom dans One Piece, c'est des gars qui sont destinés à faire des trucs assez incroyables dans le monde. On parle de acquis royales, on parle de ce genre de choses le plus souvent. C'est incroyable. C'est bien parce que c'est recherché en plus. J'aime bien, le truc qui n'est pas facile à trouver. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Je n'arrête pas de leur dire que cet univers-là, c'est un univers qui est incroyable. Ils ne veulent pas. on va s'y mettre. Comme ça, normalement, on sera là pour ton fight. C'est ce qu'on a dit aussi à Vincent hier. On essaiera de parler un petit peu avec vous de One Piece après le combat si vous êtes toujours en état. Mais on va s'y mettre jusqu'au 8 juin. Kevin, dis-leur qu'en un mois, si jamais on aura une conversation tous ensemble à ce propos, c'est impossible de rester rassuré. Il y a trop de choses. Ah bon ? Ils sont morts là. Il y a mille épouses d'œufs. Mais tu sais, moi, Kevin, je suis un peu comme toi. Tu vois, quand tu me dis qu'il va aller au sol et tout, tu vois, moi, je vais me forger. Je vais me dire qu'il m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Je vais le faire en un mois. Ah, vas-y alors. Vas-y alors. Brice. Je te conseille de lire alors ça ira un peu plus vite. Ok. Ouais, mais là, on est en direct. Tu vois, là, je vous prends tout ça, c'est moi. tu arrives à rattraper le retard de One Piece de l'épisode 1 à l'épisode, on est quoi, 1200 ? Quelque chose comme ça. Combien de temps l'épisode ? Tu arrives à rattraper ça en un mois. 20 minutes. Je te paye ce que tu veux. Wouhou, il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. Primes, donc en fait, on va se régaler. On va se régaler. En un mois, même un chômeur ne rattraperait pas le... C'est impossible. Écoute, on va essayer. Qu'il ne t'entend rien à rien. On va essayer. On va essayer. Vas-y. Moi, Kevin, j'avais une petite séquence que je voulais faire avec toi qui est toute récente sur la chaîne de l'Apogee. Ça s'appelle la séquence Barnacle. Axel, tu m'envoies le jingle s'il te plaît. Merci. Il y a tes pingueuls. Oui, ça ne rigole pas. Du coup, séquence Barnacle, tu penses à quoi quand je te dis Barnacle ? À la bagarre. Ouais. Alors du coup, ça va être une interview sans gants. Donc le but, c'est que tu me réponds le plus naturellement possible et le plus vite possible. Pas trop de réflexion. On enchaîne les questions. Ça te va ? C'est bon. Du coup, je sais que tu es de Paris. Donc la première, je l'ai posée à Vincent, je vais te la poser à toi. Marseille ou Paris ? Paris. Paris. OK. Soumission ou KO ? KO. Trash talk ou discrétion ? Trash talk. Trash talk, OK. MMA ou boxe ? MMA. Champion du monde MMA ou champion du monde de boxe ? Champion du monde MMA. Je vais voir. OK. C'était vraiment pour savoir si le MMA, tu vois, parce que vu que tu as commencé par la boxe, tu vois. Non. OK. Kevin Ruart ou Vincent Delgarage ? Kevin Ruart. OK. Cyril Gann ou Nasourdine ? Ah, j'aime bien Nasourdine. Nasourdine. Carla Moussou ou Mickaël Lebout ? Carla Moussou. Ça m'étonne. Je m'étonne pas déconner. Du coup, plutôt toucher sans être touché ou partir une guerre sans fin ? Toucher sans être touché. Tous les jours. OK. OK, merci. Baki ou Dumbé ? Ah, Dumbé. Dumbé. OK. Pourquoi ? C'est un monstre. Je le suis depuis longtemps au Glory. Je regarde ce combat depuis un moment. Il est monstrueux. Les gens, ils ne se rendent pas compte parce qu'il vient de débuter dans l'NMA, mais c'est un vrai monstre. OK. Gagné contre Mickaël Lebout ou gagné contre Carla Moussou ? Ah, Carla Moussou. Ah, oui. OK. 1 million au PFL ou 50 000 à l'UFC ? 1 million au PFL. Cette question-là, je pense que je vais augmenter le tarif de l'UFC parce que tout le monde a une PFL. OK. Une petite dernière question. Si tu avais une petite phrase à lâcher à Vincent ou un petit mot à lui laisser, qu'est-ce que tu lui dirais avant ton combat ? Ah, pour l'instant, j'ai trop hâte de m'envoyer en l'air avec toi. Ah, ce sera la phrase de la vidéo, celle-là. OK. OK. Parfait. Et moi, j'ai une dernière question. J'ai une dernière question pour toi, Kevin. Je l'ai posé aussi à Vincent. Si tu avais un truc à dire au public du Kingdom qui vont prendre leurs billets parce que la billetterie est ouverte, si tu veux la épée, tu pourrais leur dire quoi sur ton combat avec Kevin ? Comment tu pourrais le vendre ? Franchement, déjà, il y a le main event. Ça va être deux gros strikers. On va se faire la guerre, ça, c'est sûr. Mais j'ai vu aussi le reste de la carte et il y a du beau monde. Franchement, c'est une superbe carte. Franchement, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être une dinguerie. Pour ceux qui sont à Genève qui me suivent, Grenoble, c'est pas loin, donc venez et même les autres d'ailleurs, enfin Grenoble, c'est accessible d'un peu partout. Donc venez, venez, on fait monter l'audience. On va kiffer. Franchement, on va kiffer. Ça va être ça. C'est bien. Moi, j'ai envie de dire pour chauffer un peu les gens parce qu'on va rester dans la thématique de One Piece, j'ai envie de dire ceux qui aiment vraiment One Piece, ceux qui pensent que One Piece est au-dessus de Naruto, venez, faites le déplacement parce que sinon, ça voudra dire qu'en vrai, One Piece, c'est rien. tu vois, donc on va voir les vrais fans. On va voir. Non, mais si jamais il y a tous les fans de One Piece qui doivent venir, il n'y a plus de billets à vendre. Mais qu'on le remplisse alors, qu'on le remplisse, il faut remplir. Ils seront contents avec les propriétaires du Kingdom. Par contre, ça, c'est réel. Moi, j'ai un truc à vous demander. D'ailleurs, j'aurais dû poser la question à Vincent Yard. j'aimerais que chacun vous veniez avec votre cosplay. Toi, tu viens habillé avec ton personnage, tu vois, et lui avec son personnage. Il m'a dit que son gars, c'était Zoro. Toi, c'est qui ton gars ? Moi, c'est Doflamingo. Moi, j'aime les méchants. Les gars, ce serait une dingue. Ce serait une dingue. Doflamingo, c'est le salopard par excellence de mon gars. Je jure. Tu connais. C'est une dingue. Je crois qu'il n'y a pas pire. Les pauvres, ils ont un mois pour trouver la tenue. Ça aurait été incroyable. Franchement, l'entrée dans Doflamingo et lui en Zoro, ce serait incroyable. Ça fait le temps du monde. Il n'y aura peut-être pas le cosplay, mais la musique d'entrée, je te ferais plaisir. Non, révèle pas. Ça tease un bon truc. C'est cool. Après, tu peux toujours prendre les lunettes et la veste en plume. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce podcast avec notre main et 20 Kevin Rueart. On a eu son adversaire hier en podcast. Ça s'annonce de feu de jeu. Ça va être une dinguerie, un banger, une boucherie, un combat hors pair, tant attendu et on l'attend, on sera présent pour commenter tout ça. Je vous le dis, le 8 juin à Grenoble, Kingdom, venez nombreux, prenez vos places parce que ça va partir. Comme on l'a dit, très belle carte. Et vous connaissez la musique, la famille. On reste connecté. On est connecté partout. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, on n'arrête pas, on inonde la zone. On se dit à bientôt, la famille. Boum. Merci. les gars. Bonsoir les gars. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501